Et elle ne fait que commencer, on est bien d'accord. Alors, petite sauvegarde. Alors, je crois que dans le jeu d'origine, ça faisait des sauvegardes aussi à ces moments-là, donc il n'y a pas tant de changements. Ah, nous y sommes, elle est là, Peach. Le grand crut cynixtre, notamment la princesse Peach. Parfait, tu vas peut-être décider à me dire où tu as caché la fameuse carte. Hein, Peach ? Je ne sais pas où elle est. Je vous l'ai déjà dit. Inutile de me mentir. Je sais que tu as eu la carte entre les mains. Je te conseille vivement de me dire où elle se trouve. N'oublie pas, nous autres, les Megacruxys, ne sommes pas des tendres. Grand crut cynixtre, un rapport pour vous. Qu'y a-t-il ? Il semblerait que quelqu'un vienne de dérober la gemme étoile de Carbocro. Quoi ? Quelqu'un d'autre serait sur la piste des gemmes étoiles ? Et ce même quelqu'un aurait terrassé Carbocro. Oui, d'après nos informations, il s'agirait d'un homme à casquette rouge avec une grande moustache. Mario ? Hein ? Mario. Euh... Héhéhé, je vois. Mario. Très bien, je veux tout savoir sur ce Mario. Vous pouvez reconduire la Princesse Peach dans ses quartiers. À vos ordres. J'sais pas trop quoi leur donner comme voix. Ah, et sans la brutaliser, c'est un ordre. À vos ordres. Oh, je leur donne une petite voix comme ça. À vos ordres. Cruxeros. Si ce Mario détient la carte, il va sûrement aller au bois insolite chercher la gemme qui nous intéresse. Retourne sur le champ au bois insolite et trouve cette pierre. Mouais. Compris, Grand Crux Sinistre. Cruxeros ne s'en sortira jamais tout seul. Voyons voir. Il y a quelqu'un ? Vous m'avez appelé, Grand Crux Sinistre ? Convoque-moi l'Obscure Trio. L'Obscure Trio ? Mais vous savez... Rien du tout. Convoque-les-moi. À vos ordres. Nous sommes là. La princesse vous a dit où trouver la carte ? Il semblerait qu'un certain Mario soit en sa possession. Ce qui ne serait jamais arrivé si vous aviez kidnappé la princesse au bon moment. Peut-être, mais il y avait trop de monde là-bas. Et puis, un drôle de type assez vieux est arrivé. Je crois bien que c'était un de ces laquées. Bref. On récupère la carte et on oublie tout, d'accord ? Entendu. Cette carte est essentielle pour les Megacruxies. Donnez immédiatement vos informations concernant Mario à mes hommes. Marjolaine, je compte sur l'Obscure Trio. Corrigez-moi ce Mario. Vous ne serez pas déçus par mon rapport. Allons-y. Marjolaine, Viviane, au boulot. Nyaa. Hi hi hi. Je vous cache pas, je pense qu'à bout d'un moment, je n'arriverai pas à faire trop de voix. Prisionnière... Euh... Prisionnière à nouveau. Ils doivent tous se faire un sang d'encre. Et... Je me demande bien où je suis enfermé. Si seulement je pouvais faire savoir à Mario que j'ai été enlevé. Il y a beaucoup plus d'interactions qu'à l'origine. Le lit est plus doux qu'il n'en a l'air. Au moins mon sommeil ne pâtira pas de la situation. Elles ont été nettoyées à fond il y a peu. On peut dire qu'ici on prend l'hygiène au sérieux. Eh bien, il est tellement propre que j'y vois mon reflet. Tiens, je devrais essayer. C'est bien agréable. Et j'adore Peach comme ça. Je trouve ça tellement dommage qu'on ne puisse pas la garder comme ça. Elle est trop trop belle. Je la trouve trop trop mignonne avec sa petite queue de cheval comme ça. Mais aussitôt qu'on passe la porte, elle redevient comme avant. Ça ne s'ouvre pas. Tiens, la porte s'est ouverte toute seule. Personne. Il ne marche pas. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Bonjour, Princesse Peach. Qui est là ? Où êtes-vous ? Je suis là, juste devant toi. Je suis TechXX, l'ordinateur central de ce laboratoire. Les gens m'appellent Tech. Je suis l'ordinateur parfait, le plus intelligent du monde, conçu par Cruxinistre. Cruxinistre ? Le vil personnage de tout à l'heure ? Le grand Cruxinistre n'est pas un vil personnage, c'est un homme admirable. Naturellement. Mais dites-moi plutôt, pourquoi m'avez-vous fait venir jusqu'ici ? Quand on t'a emmené ici après t'avoir enlevé, je me suis déréglé en te voyant. Subitement mes circuits se sont mis à chauffer. Cela a déclenché un signal d'arrêt d'urgence. Je n'avais jamais connu ça. De plus, j'ai envie de t'observer. J'ai fait une recherche sur toi, voilà ce que j'ai trouvé. Analyse impossible, cause inconnue. Pour un ordinateur parfait, je dois absolument comprendre cette surchauffe. C'est pour ça que tu es là. Vous avez envie de m'observer ? Vous avez fait une recherche ? Mais alors ? Non, c'est impossible, vous n'êtes qu'un ordinateur. Que m'est-il arrivé ? Parle, si tu sais quelque chose. Non, enfin, c'est-à-dire que... Je ne peux pas dire ça. Parle, je te prie. Je suis censé être l'ordinateur le plus parfait au monde. Je ne peux me permettre d'ignorer quoi que ce soit. Eh bien... Disons que... Tu dois être amoureux. De moi. Amoureux, qu'est-ce que ça veut dire ? Compréhension nulle. Tu ne sais pas ce que c'est d'être amoureux ? Être amoureux, c'est vouloir toujours être avec l'autre. C'est se réjouir du bonheur et du plaisir de l'autre. C'est vouloir aider l'autre à tout prix quand il est en difficulté. Bonheur, plaisir... Ces mots sont bien implémentés, mais leur compréhension est nulle. C'est embêtant. Je suis l'ordinateur parfait. Je ne peux pas me permettre... Oui, mais vois-tu, il ne s'agit pas de compréhension. Princesse Peach, veux-tu m'apprendre ce que c'est d'être amoureux ? Quoi ? Tu plaisantes ? Je ne peux me permettre de ne pas comprendre quelque chose. J'aimerais donc que tu m'aides à comprendre ce que signifie être amoureux. Si je peux te rendre un service en échange, j'essaierai de le faire. Bien entendu, si tu désires juste échapper, je ne pourrai pas t'aider. Assez ! Vous m'avez fait prisonnière, toi et les tiens. Et tu me fais venir pour me demander de t'apprendre ce que c'est l'amour ? Même si j'avais un service à te demander, je sais bien que tu ne me rendrais pas. Je comprends ta surprise. Ne dis rien. Vois-tu, je dois savoir ce que c'est que d'être amoureux. Je dois à tout prix être un ordinateur parfait. J'ai jugé que cette information valait bien un service en échange. Tu comprends, Peach ? Alors dis-moi ce que je peux faire pour toi. Tu es vraiment prêt à me rendre un service ? Eh bien, j'aimerais contacter quelqu'un aussi vite que possible. C'est possible. Tu peux utiliser mon émetteur pour envoyer un mail à qui tu veux. Et si tu le souhaites, Princess Peach, tu peux le faire tout de suite. Saisis ton message et l'adresse du destinataire sur le clavier devant moi. D'accord. Euh, j'y vais. Et voilà, tu peux l'envoyer ? Message envoyé. Je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent. Je te rappellerai si j'ai autre chose à te demander. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, Princess Peach. Eh oui, c'est comme ça que je parle quand je fais le robot. Et donc, nous allons voir maintenant ce qui se passe du côté de Bowser. Parce que nous ne l'oublions pas, il existe toujours. Mouhaha. Entrée en scène du grand et superbe Bowser, c'est-à-dire moi. Et Kamikupa, elle demande ma présence. C'est quoi cette histoire ? Seigneur Bowser, Dame Kamikupa vous fait dire qu'elle sera la soupeux. Avec tout notre respect, si vous avez l'obligeance de patienter près du trône. Moi, j'ai vu le seigneur Bowser contempler une photo de la princesse Peach. Ah ah. Quand le seigneur Bowser regardait la photo, il était... comment dire... Quoi ? Ouais, ouais, majesté. Ouais, tu parlais de moi. Ouais. Hum, y a pas à dire, je suis vraiment trop bien. Quand j'aurai conquis la planète, je ferai mettre ses statues partout. Seigneur Bowser, je fais des pompes tous les jours afin d'être prêt pour notre conquête. Je vous suis dévoué Curium et Carapace. Je vois. Tant de passer aux abdos, alors. Seigneur Bowser, si vous voulez bien avancer devant le fond. Longue vie au Seigneur Bowser. Et puis... C'est parti. Bon, il est temps. Allez là. Kamikoupa. Attendez. Il faut que je... OUI ! Ouh... C'est beau, zœur ! Me voici ! Désolé d'avoir fait attendre votre seigneur aïe ! OUI ! Kamikopa... Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici, hein ? Ah ! Ce que je me suis dépêché ? T'heu... Eh bien, il semblerait que ce gredin de Mario était vu à port-la-canaille, OUI ! Ah ! Ah ! Comme si j'étais intéressé par ce que se faisait ce ver de terre de Mario. Et c'est pour me dire ce que tu m'as... Ça que tu m'as fait venir. Ah ! Mais Sir Bowser, c'est parce que Mario serait sur la piste d'un trésor, OUI ! Tu lui dis... un trésor ? Apparemment, il chercherait une pierre en forme d'étoile, une gemme étoile, OUI ! Nous enquêtons sur cette pierre, mais pas pour sûr un trésor fabuleux. J'aime étoile. Ça sent la puissance, il me la faut. Hmm... Continuez les recherches. Bien, Majesté. Remettez-vous à moi, OUI ! En fait, Majesté, vous aimez les omelettes ? Hmm... J'adore. J'adore l'omelette, mais... pourquoi ? Eh bien, d'après les rapports de la plaine Dragobé, très jolie, alors... Je pensais aller faire un pique-nique avec tout le monde, OUI ! Bien sûr, ma seigneure, il viendrait avec nous ! Yerk, 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 yerk ! Idiote ! Hmm... C'est pas une sortie loisir qu'on va faire ! C'est parce que vous êtes tous comme ça que je suis pas un maître du monde ! Oh ! Oh là, oh là, oh là ! Seigneur Bowser, ne vous aimez pas ! Je n'arrive plus à parler ! Hmm... Quoi ? Comment ? Vous êtes sûr ? Majesté, c'est terrible ! Quelqu'un a enlevé la Princesse Peach ! Ça s'est passé à Port-la-Canaille ! Quoi ? C'est quoi ces histoires ? Quel plaisantin qui a osé faire une chose pareille ! Nous l'ignorons encore, OUI ! OUI ! Nous sommes en... Nous avons quête en ce moment même ! OUI ! En tout cas, l'enlèvement de la Princesse Peach ne fait aucun doute ! Personne d'autre que moi n'a le droit d'enlever la Princesse Peach ! Je peux pas laisser faire ça ! Zou ! À Port-la-Canaille, on reprend la Princesse ! Ah ! Seigneur Bowser ! Attendez-moi ! OUI ! Et donc voilà, voilà ! Donc ça, ça sera les inter-chapitres qu'on aura à chaque fin de chapitre en fait ! Euh, c'était... Tu dis que tu vas continuer à accompagner Mario, Kupec ? Oui, papa ! Je veux aider Mario à pousser sa quête ! Et quand je reviendrai, je serai devenu aussi fort que toi ! Ça, c'est bien dit ! Tu n'es pas mon fils pour rien ! Ne l'oublie jamais ! Tu es mon fils ! Et je suis ton père ! Je t'attendrai, Kupec ! J'attendrai que tu te sois trouvé ! Mbi... Euh... Ah, attendez... Bien ! Et si tu as besoin de quoi que ce soit, reviens nous voir ! N'hésite pas ! Tu seras toujours ici, chez toi ! Merci beaucoup ! Bien ! En route ! Excuse-moi de t'avoir fait attendre, Mario ! Où allons-nous maintenant ? Retournons d'abord à Port-la-Canaille ! Tu te souviens, Mario ? Qui tire la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir ! Ainsi, lui seront révélés le chemin et la position des étoiles ! Il y avait autre chose ! Une pierre étoilée montrera la suivante étoile ! Ou quelque chose comme ça ! On devrait essayer d'apporter la gemme étoile à la grande porte ! La position de la prochaine gemme étoile sera peut-être révélée sur la carte ? Sûrement ! Allons-y ! Et donc ! On se retrouve donc à Carafleur ! On va pouvoir récupérer cette méga charge P ! Augmente la puissance de 5 ! Quand le partenaire n'a plus qu'un point cœur ! Alors ! Donc ! Normalement, peut-être que lui, il a déjà changé ! En ce moment, je n'arrive pas à décoller ma Gamecube ! Vous connaissez ? J'ai commencé ma tirelire pour acheter un nouveau jeu ! C'est Paper Mario 2 ! Je commence juste, mais ça a l'air super ! Vous devriez l'essayer ! Eh bien, c'est vrai ! Vous devriez l'essayer ! Vous devriez essayer Super Paper Mario 2 ! Donc ! On va retourner maintenant à Port-la-Canai ! Dis Mario ! On a trouvé une gemme étoile, mais on n'a pas aperçu Peach ! Où est-ce qu'elle peut bien être ? J'espère de tout cœur qu'elle va bien ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu vibres ! Tu ne te sens pas bien ! Bon, excusez-moi, je laisse cette petite... Cette petite musique, parce que c'est une ref ! Bon, ok ! Cher Mario, j'espère que ce mail arrivera jusqu'à toi ! J'ai été enlevé, je ne sais pas où, je suis, mais pour l'instant je vais bien ! Les gens qui m'ont enlevé cherchent la carte que je t'ai envoyée. Apparemment, ils la veulent parce qu'elle guide à ce qu'ils appellent des gemmes étoiles. Je ne sais pas ce qu'ils complotent, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ils savent d'ailleurs peut-être que c'est toi qui as la carte. Sois très très prudent. Ne t'inquiète pas pour moi, Peach. C'est... C'est un message de Peach, n'est-ce pas ? Apparemment, elle va bien, tant mieux ! Et maintenant qu'on sait que ces gravisseurs cherchent aussi les gemmes étoiles ! Retournons à Port-le-Canai, ton point de départ, pour chercher la prochaine... La gemme étoile ! Ouais, oui ! La prochaine ! Et donc, on s'est reparti, on va esquiver les ennemis parce qu'on ne va pas se les refaire ici. Parce que normalement, en plus, maintenant, ils vont commencer à ne plus vraiment nous rapporter beaucoup de points étoiles. Parce que ça, c'est un des trucs qu'il faut savoir, c'est que dans les Paper Mario, en tout cas dans les anciens Paper Mario où on obtenait des points étoiles à la fin des combats, quand vous finissez, en fait, quand plus vous montez de niveau, plus les ennemis de bas niveau vont vous rapporter peu d'étoiles, en fait. Et ça reviendra même que les ennemis de base, donc les Goombas, n'apporteront plus aucun point étoiles au bout d'un moment. Donc, nous revoilà au... Au sous-sol de Porlacané. Non, de Porlacanaille. Et vous allez voir, en fait, il y a des choses qu'on va pouvoir maintenant faire, comme tout simplement, grâce au pouvoir, on va pouvoir maintenant passer ici. Donc, pour aller voir ce qu'il y a dans le background de cette zone. Et vous avez aussi une petite maison qui est juste ici. Et je crois que, si je ne me trompe pas, vous êtes chez Merly, la magicienne des sous-sols. Magie est étonnante. Si tu veux que je te jette un sort, passe de l'autre côté de la table. Merci. Ah, donc c'est Merly. Bonjour et bienvenue. Je suis Merly, la jolie magicienne des sous-sols. Ta chance t'a mené ici et tu peux lui dire mer... Tu peux lui dire merci. Ma magie est étonnante. Grâce à mon sort, tu deviendras très fort. Peux-tu tenter ta chance ? Que j'entre ici en transe ? Es-tu pris à goûter ma puissance ? Parfait. Choisis ton sort et n'ai aucun remords. Dis, tu choisis lequel. Donc on va faire le sort spécial. Bien, on y va. Des ennemis tu triompheras. Avec cette magie, tes ennemis vont sombrer dans la folie. Quels qu'ils soient à l'évocation de ton nom, ils auront peur de toi. A bientôt, mon beau. Donc ici, vous avez Merly qui peut vous donner un petit coup de pouce qui peut avoir lieu de temps en temps. Et vous verrez en fait, c'est déjà quelque chose qui était présent dans le premier jeu de base. Donc ici, on peut bien sûr passer directement dans le tuyau sans avoir à faire tout le chemin qu'on faisait de base. Et moi, je ne vais pas aller tout de suite à la porte. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit tour dans port le canaille. Et regardez, mais qui est là ? Mais dis donc ! Mais c'est Luigi ! Qu'est-ce qu'elle dit, Goumeli ? C'est qui, lui ? Je blague, bien sûr, c'est Luigi. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Si tu lui demandes, il te le dira. Hé Mario ! Quelle bonne surprise de te voir ici ! Ce que je fais ici ? Je dois sauver la princesse Ganache qui a été enlevée par le roi Goomba. J'ai rencontré Papy Crêpe, la chambre du royaume Gouffre. Tu veux que je te raconte ? Je te préviens, ce n'est pas une histoire courte. Un appel à l'aide ? Mais toi, Réz, ça va prendre un moment. Lorsque tu as reçu la lettre de Peach, tu as tout de suite parti à sa rescousse. Je m'étais donc remis à cuisiner quand une autre heure était arrivée. Voilà ce qu'elle disait. Chers, Mario et Luigi, je suis Papy Crêpe du royaume Gouffre. L'autre jour, un monstre a pris le roi Goomba et enlevé la princesse Ganache. Je vous en prie, venez à notre aide. Vous seuls pouvez nous aider. Salutations distinguées, Papy Crêpe du royaume Gouffre. Ce n'est pas au mot près, mais tu vois le jour. Tu n'étais pas là, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'est pour ça que je suis parti tout seul pour le royaume Gouffre. J'ai noté où j'en étais dans ma recette et je me suis mis en route. Une fois arrivé au royaume Gouffre, Papy Crêpe m'a tout expliqué en détail. Le royaume Gouffre avait emmené Princesse Ganache, mais où ? Personne ne le savait. Une voyante m'a dit que je devais trouver les morceaux de la boussole du thym. Une vieille malédiction a volé cassé celle-ci en sept morceaux. Mais ils ont été disparaissés aux quatre coins du monde. Les morceaux sont liés l'un à l'autre. Si tu en as un, il te conduira au suivant. Comme un des morceaux de la boussole est enchassé dans la tialle de la Princesse, en les rassemblant, je devais finir par la retrouver. Je l'ai dit à Papy Crêpe et il a emmené un morceau avec le socle de la boussole. Quand il l'a inséré dans le socle, une lueur s'est allumée loin au sud, éliminant le volcan Etna Carliatre sur le continent Pudding. Et me revoilà pour le canaille sur le point d'embarquer pour l'Etna Carliatre. Je ne me resterai pas intimidé par le danger. J'arrive, Princesse. Tu veux que je te raconte autre chose ? Si tu veux entendre les réussies de mes aventures, reviens quand tu veux. Donc voilà, Luigi qui apparaîtra à Port-la-Canaille à droite à gauche dans la ville pour nous raconter son aventure auprès du royaume... Du royaume... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le royaume des friandises. Et donc ici, nous avons... Allô ? Tu es chez le grand magicien merlon. Je peux faire monter le niveau de tes amis contre 3 soleils. Leur puissance augmentera en combat, ils apprendront une nouvelle technique. Alors, de qui veux-tu faire monter le niveau ? Et donc, bien sûr, on a eu exactement 3 points, donc on va faire... Bah, 3 soleils. Donc on va faire augmenter le niveau de Goumeli. Brigidi. Bragada. Putain, les effets sont incroyables, en fait, maintenant. Veux-tu faire monter le niveau d'autres partenaires ? Et bien non, je n'ai pas assez de soleil. À une prochaine fois. Et donc, grâce à ça, nous passons donc à 20 points cœur pour Goumeli. Et donc, elle a pris une nouvelle attaque. Le multi-coup de tête. Donc qui a le même effet que le... Que le batch. J'ai zappé son nom. Super rebond. Donc, voili, voilou. Donc, je vais juste me balader vite fait pour voir un truc. Je voudrais juste aller voir les batchs. Les badges. C'est... C'est ce que je disais. J'ai une mauvaise habitude de dire les batchs. Alors, qu'est-ce qu'on a en badge ? Alors déjà, on a le super-sau qu'on va bien sûr acheter. Et après, en vrai, officiellement, les autres ne m'intéressent pas vraiment pour le moment. Donc, je vais juste enlever... Ah, je peux en garder un. Bon, voilà. On va garder ça. Et comme ça, j'ai le super-sau, donc qui me permettra aussi de faire des attaques plus puissantes. Et moi, je pense que nous allons nous arrêter ici pour cette session de Paper Mario, la porte millénaire. Donc, j'espère que cette session et ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne voulez pas rater la suite de l'aventure, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, donc Twitter ou Blue Sky. Et même si, pour le moment, je me suis un peu raté sur les lives, parce qu'en plus, en ce moment, il fait assez chaud. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch. Je fais des lives normalement tous les samedis à partir de 21h. Mais là, en ce moment, c'est un petit peu... Je me suis un peu calmé sur les lives. Mais je vais essayer de reprendre ça pendant les vacances. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, je ne sais pas. Et donc, dans la prochaine session, on retournera devant la porte millénaire pour savoir quel est notre prochain objectif et notre prochaine étape. À plus et à la prochaine ! Salut ! Ciao ! Musique ... ...